Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la Pets Week numéro 13, elle va être très très courte, j'en suis dès le Zodé d'avance, j'ai même hésité à les publier, mais bon voilà, j'avais quelques images sympas donc j'ai décidé de vous les appartager. Donc on se retrouve avec la petite sortie des cochonins, je me suis amusée à leur mettre un peu de trucurlisse partout, et je suis amusée de mettre des plaids un peu partout aussi parce que sinon ils font des besoins directement sur le sol, d'ailleurs c'est bête parce qu'ils ont toute la chambre pour en profiter mais ils restent toujours terrés sur les parties du lit des filles. Enfin bref, voilà, normalement j'aurais dû aller à l'exposition canine de Évreux, donc j'ai pas pu y aller parce que la veille j'ai été un peu bête, je me suis couché ultra tard et je me suis levée complètement fatiguée donc je me suis rendormie. Et après j'ai trouvé que la journée était beaucoup trop chaude pour y aller, j'avais peur d'attraper une insolation et de pas vraiment supporter parce qu'en ce moment de la chaleur et moi ça fait deux. J'ai vraiment beaucoup du mal parce qu'on est passé d'un moment où il faisait très très froid à un moment où il faisait très très chaud et moi au niveau santé ça le fait pas trop. Enfin bref, donc j'ai profité des animaux pendant mon week-end de 4 jours, j'ai pas fait grand chose, donc on va s'attraper le week-end prochain. Alors c'est un petit peu pour ça que j'ai eu un peu de mal à vous publier aussi cette vidéo parce que j'étais un peu démotivée à vous faire ce pet week. Enfin bref, voilà, les loulous ont profité de leur sortie donc comme ça, ça me permet aussi de voir quand je les surveille pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme petite bêtise ou autre comme découverte pendant que j'avais le dos tourné. Donc j'ai cru que toutes les friandises avaient été mangées par Lexi et Lady. Vous allez voir en fin de vidéo que effectivement Lexi en a mangé quelques-uns mais je suis contente parce que les cochons d'âme ont quand même été recherchés quelques-uns sur la balancelle ce qui est toujours assez sympathique. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour leur faire utiliser la balancelle parce qu'ils sont du genre à la bouder, je ne sais pas pourquoi ils l'intéressent pas plus que ça. Et comme je peux pas du tout la mettre dans leur cuve parce qu'il n'y a pas la place, on l'utilise qu'en extérieur. Et donc voilà pour les cochons d'âme, on voit Lexi à un moment donné qui a gouloté une petite friandise à la carotte. Si celle-là c'est pas une petite crevarde. Et si ça ne peut pas sache, elle va manger quelques petites crottes de cochon d'âme. Et donc voilà pour la partie cochon d'âme et le guinfrage de Lexi. Donc après pour la dernière partie, on a profité vraiment du soleil ce week-end mais en étant à l'ombre. Donc Amory a beaucoup 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 passé de temps dehors. On a espéré un orage parce que franchement le temps était hyper lourd mais voilà c'était un peu possible. Donc moi je restais en bord de ma porte à l'ombre pendant que pour surveiller Amory, il va falloir que je me jette un salon de jardin pour l'année prochaine. Il a évité de trop se déplacer parce que comme je vous l'ai dit avec ses poils, il a pas mal chaud. Mais bon, je m'embêterais beaucoup de lui enlever tous ses poils. Et on a joué aussi un peu avec Ipso, bon, plutôt en fin de journée parce que lui étant un bulldog, il a du mal à supporter la chaleur avec son mode de respiration vraiment très spécial des faces plates. Mais voilà, comme vous voyez, il apprécie vraiment le dernier jouet que j'ai acheté chez Action, donc la balle en corde. Donc il adore y jouer avec mon copain. Et on pense que c'est un petit peu le modèle idéal parce qu'il peut traîner ou quoi dehors. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain troupeur de trucs qui sera bien plus intéressant. Bisous ! Sous-titrage ST' 501